La première édition, j'allais dire que ce n'est pas un succès franc, mais j'allais dire qu'on a la moyenne. On a la moyenne, en ce sens que quand je regarde les participants, les anciens dédiceurs, il s'est avéré que pratiquement toutes les promotions ont été représentées. Toutes les promotions ont été représentées, de la première promotion à la 36e promotion, et tous les masters ont été représentées. D'accord ? Donc de ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Du point de vue de la représentation des autorités, je crois qu'on a eu une bonne représentation des autorités. Le recteur s'est fait représenter, le ministre de l'Environnement s'est fait représenter, les parrains marins qu'on a choisis se sont fait représenter. Il y a eu une contribution assez significative qui nous a permis également d'organiser ces premières journées de retrouvailles des anciens de l'Institut des sciences. Comme on l'a dit, c'est une première édition. Il est prévu d'organiser d'autres éditions pour permettre justement d'atteindre le maximum de sortants de l'Institut des sciences. Parce que je dois le dire, l'Institut a formé énormément de cadres qui sont partout au niveau du Sénégal, dans toutes les structures, qu'elles soient les structures étatiques, que ce soit les ONG, que ce soit dans le privé. Nous avons nos sortants qui sont partout et qui occupent des positions extrêmement fortes. Notre intention, c'est de les rassembler, de créer un cadre, un cadre d'échange, de concertation. Voilà, pour que cela nous aide d'abord à sortir dans la situation, la situation dans laquelle on est là, qui n'est pas du tout réalisante. L'Institut ne mérite pas ça. Un institut qui est très connu au plan international, mais jusque-là, voilà, on est dans ces conditions-là. Nous pensons que, c'est vrai, c'est l'autorité qu'il faut interpréter. Quand je dis l'autorité, c'est le recteur. Je sais, parce que je le rencontre souvent. Je sais que le recteur est en train de se battre comme il peut, pour nous aider à sortir de cette situation-là. Non, c'est les autorités, c'est le ministère, mais c'est également les sortants. L'ancien recteur, enfin, disons, un ancien recteur me disait, monsieur le directeur, ne me demandez rien. Si vous me transmettez une requête pour financement, je ne vous donne rien, parce que vous, vous êtes assis sur une mille d'or, cent de cent vingt. Et ce recteur me disait que, quand il voyage à travers la sous-région, dans tous les pays de la sous-région, par l'âme d'environnement, quand il pose la question, on lui dit toujours, Burkina, Bénin, et partout, on est sortis de l'ici. Donc, ces sortants, qui sont là, qui sont nombreux, qui occupent des questions fortes, devraient pouvoir nous aider, non seulement à sortir de cette situation, mais aussi à encadrer les jeunes. Quelle est la situation ? Alors, la situation, on ne se plaît pas trop. On ne se plaît pas trop. La secrétaire générale du ministère de l'Environnement l'a souligné dans son adocat, je suis d'accord avec elle, puisque le principal employeur de nos sortants, c'est le ministère de l'Environnement. Ça, il faut le reconnaître. À travers toutes ces directions, donc les sortants de l'Institut, et c'est pour cette raison que, pour la plupart, ils trouvent le travail. Voilà, il faut qu'on continue à travailler dans cet élan, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de former les jeunes, surtout dans un domaine aussi sensible, aussi stratégique que l'environnement, pour que ces jeunes se retrouvent quelque part en train de se... Voilà, de dire qu'ils cherchent le travail. Ce n'est pas normal. Alors, donc, de ce point de vue, je dois dire que, sans dire que c'est 100%, mais je crois que si on devait faire des statistiques, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Mais cela est dû au fait que nous avons su, ici à l'Institut, mouer beaucoup de partenariats avec des structures du développement, et nos étudiants sont, pour l'essentiel, avant de terminer leur formation, sont en stage dans les structures. Vous savez, quand vous utilisez cette stratégie-là, que d'introduire vos étudiants dans des structures, telles que, voilà, j'allais dire, les sociétés d'exploitation minières, il y a un qui doit quitter de même, même pour Kébougou, parce que nous avons, nous voulons de signer, voilà, une convention avec Teranga Gold. Voilà, il va travailler pour Teranga Gold, qui a une préoccupation, et nous, notre mission, c'est de dire à Teranga, OK, pour cette préoccupation, nous avons une compétence ici qui peut vous éclairer. Il va travailler pendant un certain nombre de mois, dans le cadre de son mémoire, mais je reste persuadé qu'à la fin de son travail, s'il y a un poste disponible, je reste persuadé que Teranga va le raconter. Voilà comment nous procédons. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce partenariat fort que nous avons su nouer avec, voilà, des structures qui sont dans le développement, nous a permis, justement, de régler en partie ce douloureux problème qu'est l'insertion des diplômés. L'institut. Voilà, mais peut-être, nous, on me dit, vous avez un taux d'encadrement qui, peut-être le meilleur taux d'encadrement, à l'université de Dakar, parce que c'est vrai ici que l'encadrement, lié même à la problématique, à la nature de la question, la problématique de l'environnement, qui est complexe, alors nous faisons de gros efforts pour, justement, assurer un encadrement rapproché, qui fait que les sortants d'ici ne tardent pas à trouver le travail. de la question. On est ? On est ? On est ? On est ? Oui. Merci.